Et nous revoilà de retour et on va tout de suite reprendre notre sujet et y concerner donc l'importance de la TICAD. La TICAD, alors c'était en 1993, comme on vient de dire, en 1993, à l'initiative du Japon pour comprendre les opportunités d'investissement en Afrique. Or, cette fois-ci, c'est très différent parce que l'Afrique en 1993 n'est pas l'Afrique de 2019. Et l'Afrique, aujourd'hui aussi, a maintenant des figures jeunes des présidents, comme le président Abdel Fattah et Sisi, qui ont une vision très différente de leurs prédécesseurs, vu la situation actuelle. Maintenant, bien sûr, ils sont en train de travailler, les Japonais, sur ce point, parce qu'il y a une présence chinoise très importante. On sait, normalement, la compétition régionale, souvent entre la Chine et le Japon, surtout économiquement, on sait que la Chine est très présente en Afrique. Elle en augure beaucoup des usines dans la région, dans le continent, et la population africaine profite de cela. N'oublions pas une chose très importante, ça concerne l'Égypte, c'est le secteur du canal du COS. Les Japonais, ils savent très bien que les Chinois, ils ont déjà signé des contrats avec l'Égypte d'investissement et d'exploitation de cette partie. Mais le président ici, s'il est très ouvert à tout le monde. Bien sûr. Et c'est normal, on a la souveraineté. Et l'Égypte a une très grande coopération avec le Japon sur plusieurs domaines. Bien sûr. Regardez, par exemple, même dans le secteur d'industrie automobile, il y avait l'Allemagne qui avait fermé ses usines en Égypte, d'Emmler, de Mercedes-Benz. Et maintenant, ils ont décidé de réoffrir ici en Égypte. Et je crois que Toyota, ils ont la même compétition. Donc, on est maintenant à un centre d'attraction de tous ces investisseurs. Mais bien sûr, ça entre dans la coopération Japon-Afrique. Et c'est très important parce qu'on sait très bien que maintenant, on est dans un continent. Le président de Fatahis, il l'avait dit à plusieurs reprises, que maintenant, vu la situation en Europe, que la jeunesse africaine n'a pas d'alternative que de rester dans le continent, de construire le propre pays. Et ce message est pour les Égyptiens aussi. Donc, on va travailler ici avec nos amis japonais, avec nos amis chinois. Et on va exploiter tout ça pour le profit, après ça, de projets avec nos partenaires ou nos frères en Afrique. Ça va prendre du temps. Mais le fait que le président est présent dans ce sommet et qu'il entretient d'excellentes relations avec le premier ministre Shinzi Abe et le premier ministre japonais, déjà, c'est une autre chose. Il a des relations personnelles très rapprochées avec ses présidents. Donc, sa présence là-bas, ça va ouvrir beaucoup de choses pour l'Égypte. Et ça montre que c'est un président dynamique qui était à G7 à Paris. Et le lendemain, il est à Tokyo, le trajet. Et comment il travaille sur de nombreux dossiers en même temps. Alors, je trouve qu'on va signer des accords avec nos amis japonais. Et on va continuer à travailler avec eux sur le développement de certains secteurs technologiques en Égypte. Aussi, on a l'impression, ou on voit dans ces initiatives, que le président essaie de combiner l'Afrique avec l'Europe, avec l'Asie, pour faire tout un tout. C'est la stratégie la plus intelligente que l'on a pu voir depuis des années. On a commis une erreur il y a des années, lorsqu'on a oublié l'Afrique. Donc, aujourd'hui, l'Afrique a besoin de leadership et de vision. Et maintenant, le président est ici, il a eu la présidence, il a montré comment l'Europe peut aider l'Afrique. Non pas par l'exploitation, mais par la coopération. Et ça, ça va donner des résultats bientôt. Parce que même l'Europe a besoin de ce genre de coopération. Ils n'ont pas besoin de migration. Ils ont besoin d'enrichir leur économie. Ils ne peuvent plus le faire avec la Chine, qui est devenue maintenant un grand monstre, avec les dettes qu'ils doivent payer à la Chine, aux États-Unis. Vous voyez la guerre entre Donald Trump et Jipping. Mais ça commence à se calmer un petit peu. En tout cas, ils ont dit qu'ils allaient négocier. Bien sûr, ils doivent négocier. Mais les rapports de force ont changé. Déjà, lorsqu'il dit négocier, ça veut dire que les rapports de force ont changé. Bien sûr. Donc, je trouve que la France, l'Italie et l'Allemagne, ils vont penser très bien que leurs relations avec le président ici et ici. Maintenant, même en Nord-Afrique, il n'y a plus de chefs d'État comme avant avec qui ils peuvent dialoguer, sauf le président ici et ici, qui a une vision garant de la paix dans la région, le combat du terrorisme. Et je salue aussi la réaction de l'Union européenne récemment. Et ça montre notre réussite géopolitique avec les agressions turques qui ont eu lieu dans les centres de gaz au Méditerranée, proches des côtes chypriotes. Oui. Parce qu'ils ont commencé à menacer l'Égypte même. Nos partenaires européens, ils ont fait un feu rouge à Erdogan en disant, non, vous respectez la souveraineté de toute la région. D'accord. Et je trouve que c'est une réussite pour nous. Donc, il a combiné tout ça parce qu'il comprend très bien que maintenant, on est tous dans la même situation. Les Européens, ils ont commis une erreur en 2011, lorsqu'ils ont cru que le printemps arabe va affecter uniquement l'Égypte, la Tunisie et le reste des pays du monde arabe. Ils ont vu, et la Syrie. Et là, ils ont vu qu'au contraire. Ça affecte tout le monde. Alors, nous, on ne va pas faire de même erreur, c'est qu'on sait qu'on est tous dans la même région. Le monde est relié économiquement, géopolitiquement et même dans la question du terrorisme. Le terrorisme qui frappe l'Égypte frappe la France demain. Tout à fait. C'est pourquoi le terrorisme était à la tête des discussions du président au sommet du G7. Oui. Et je crois que l'Égypte était le représentant par excellence avec nos martyrs, qu'on le salue, on salue leur famille, les martyrs de nos forces armées et de la police, qui font barrage 24 heures sur 24, 7 jours par semaine sur tous les francs. Que ce soit maritime, que ce soit avec la Libye, que ce soit avec Gaza. Dans les tunnels, partout. Tout, partout. Et la guerre de renseignement. Alors, on salue nos martyrs et les Européens, ils savent très bien ce que nous sommes en train d'offrir comme sacrifice par rapport au monde. Parce que nous, on combat des réseaux ici. Ces réseaux, s'ils arrivent à réussir, demain ils seront en Europe. Et les Européens, nos partenaires, ils le savent très bien. C'est pour cela qu'ils ont des relations très étroites avec le président al-Sisi, parce qu'ils savent très bien qu'ils portent un fardeau très lourd, que le peuple égyptien a payé un prix très lourd, mais que si on lâche l'affaire, ça va être un désastre non seulement pour l'Égypte ou le Moyen-Orient, ça sera pour toute la région, même en Europe. Oui, et la crédibilité du président al-Sisi vient de ce qui a été vraiment accompli sur le terrain. C'est-à-dire, quand on parle de combat contre le terrorisme, on voit l'état du terrorisme en Égypte il y a quelques années et aujourd'hui. Bien sûr, l'Égypte 2011, ce n'est pas l'Égypte 2019 maintenant. Il y a une différence. Et ça remonte à une stratégie de consolidation du peuple égyptien. Vous voyez, le président ici, lorsqu'il est devenu président, démocratiquement élu, je me rappelle d'une chose, lorsque quelqu'un lui avait dit, monsieur le président, que Dieu soit avec vous, il a répondu que Dieu soit avec nous. Donc c'est un franc uni et c'est la force de l'Égypte et de toute la région. Tout à fait. Et là, j'ajouterais à ce que vous avez dit quand on parle à l'une des mamans, des martyrs, la première chose qu'elle dit, si j'en avais un autre, je l'aurais aussi sacrifié pour l'Égypte. On les salue tous, bien sûr. Bien sûr. Vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une réédition de direct et un nouveau collègue. Au revoir. Sous-titrage ST' 501